Musique Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Oui ? Est-ce que l'auteur est chez LibriNova ? Oui, c'est moi. Ah, c'est lui, c'est lui. Ça vous surprend, un venu en allemagne, une femme. Non, c'est moi. D'accord. Mais ça, c'est le même livre aussi, c'est moi aussi. J'ai d'abord publié sous version numérique, sous un pseudo féminin. Et ensuite, sous mon vrai nom. Mais pourquoi un pseudo ? Ça, c'est une longue histoire. Si vous avez quelques minutes, je peux vous en parler. Mais c'est vraiment une longue histoire. L'histoire de ce livre, c'est une histoire à part entière. Je ne voulais pas le publier au départ, ce n'était pas prévu comme ça. Et puis, c'est mes filles qui m'ont poussé à le faire. Et notamment, une qui m'a dit, j'ai rencontré des gens qui font ça, publie, publie, envoie. Alors, j'ai dit, ok, j'envoie. Mais qu'est-ce que j'envoie et comment je l'envoie ? Je me suis dit, ok, je l'envoie, mais alors je vais prendre un pseudo féminin. Parce qu'il y avait plusieurs choses. D'abord, je ne voulais pas qu'on parte sur des a priori, parce que j'étais un homme. Donc, pourquoi prendre le contre-pied ? Et puis, redonner aux femmes la place qu'elles n'ont pas toujours eu par rapport aux hommes. Donc, voilà. Quand il a fallu publier en papier... On m'a demandé si je voulais garder un pseudo. Et là, pour le coup, il n'y a pas de raison. Donc là, j'ai pris mon nom, tout simplement. Je considérais que c'était quand même normal. J'ai une vie professionnelle très riche. Et du coup, à l'époque, j'avais beaucoup de déplacements en train, sur Paris. Et quand j'avais un peu de temps, j'ouvrais l'ordinateur, j'en reprenais où je m'étais arrêté et j'écrivais un chapitre, un paragraphe, selon le temps que j'avais. J'avais pris des notes il y a 30 ans. Et je me suis dit, en retrouvant ces notes de 1980, au moment où j'ai créé l'association de protection de l'environnement, je me le dois. Et vous êtes un petit peu ornithologue ? J'aime bien la nature, j'aime bien les oiseaux. Je me suis toujours intéressé aux espèces menacées d'entre autres. Je me suis occupé de diversité dans ma profession, avec des ONG, et puis à titre personnel, à titre citoyen, d'adhérent, simple. Ce que je cherchais à faire à travers le livre, c'est un message d'espoir. Et la grue blanche, c'est un exemple parmi d'autres. L'oiseau qui était devenu très très rare, et où des gens s'en sont occupés. Dans les années 30, se battre pour la préservation d'espèces, ça devait paraître certainement surréaliste. Je l'ai imaginé comme ça. J'ai rencontré beaucoup de femmes dans la protection à la nature, mais pas seulement, qui n'ont pas été reconnues pour le rôle qu'elles avaient tenu. Souvent, elles sont passées au second plan. C'était volontaire de prendre une femme comme héroïne. Pourquoi la grue blanche, finalement, précisément, cet oiseau-là ? Ce que je décris dans l'histoire, ces danses de grue qui existent vraiment, la grâce, etc., c'est un oiseau qui est très attachant pour ça. C'est une histoire de flux, de reflux, 3000 kilomètres de migration, d'oiseaux qui étaient une poignée, dont on ne savait même pas où ils allaient pendant 40 ans, et qui revenaient chaque année, on ne savait pas s'il allait en venir tout court, s'il allait en venir 4, 5, 10. Je m'étais beaucoup renseigné avant. Et puis l'idée, encore une fois, c'était de, plutôt que d'avoir un discours militant, c'était de faire découvrir à travers un autre mode d'expression, le roman, une envie, faire monter une envie chez des gens de s'investir. Dans le livre, il y a des références qui sont nos livres, mes lectures, pardon. Quand j'étais enfant, donc pourquoi pas, dans les nouvelles générations, vous aussi, donner envie à travers des livres comme ça, pourquoi pas ? La grosse passerelle vers un livre, c'est Selma Gagherba ? Oui, oui, j'ai découvert ce livre assez tardivement. Alors ce côté du petit personnage, enfin du petit garçon, sale gosse, puni, et transformé en petit lutin, et qui va voyager à travers la Suède, sur le dos du noir, ça me avait à l'époque beaucoup fasciné. Quand j'ai eu l'idée de ce livre, je trouvais que le lien était naturel avec cette histoire, et que ça pouvait être justement, par cet ouvrage paru au début du XXe siècle, que Wilma pouvait découvrir une autre approche que celle qu'elle avait autour d'elle. Je voulais aussi montrer que la nature, ce n'est pas éthique. Je voulais quelque chose de réaliste, vraiment de réaliste, et pas trop suranné, ni au contraire trop noir, ce n'était pas mon propos, mais naviguer entre l'espoir, par la difficulté et le renouveau permanent. Sous-titrage Société Radio-Canada